Pour une prédication apostolique, les retentissements et les implications directes du kérigme, proclamation de la mort et de la résurrection du Christ chez ses auditeurs, le message apostolique à proclamer à une humanité assujettie, asservie, avilie, sous l'emprise du péché et la domination de Satan, ne peut être que celui qui se conclut toujours, comme nous le démontre magistralement Pierre, le jour de la Pentecôte, par un appel à la repentance, l'offre de pardon et du Saint-Esprit, la promesse de salut, la vie éternelle en Jésus-Christ. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Acte 2, 38-39, référence, Joël 2, 32, Esaïe 57-19. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que votre péché soit effacé, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Acte 3, 19, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Acte 4, 12, il ressort très nettement de ces textes qu'un événement essentiel, fondateur, unique, sans précédent, s'est produit dans le courant de l'histoire humaine. Dieu a visité et racheté son peuple. L'escaton, l'acte décisif, définitif, final, est déjà là. Cette affirmation, expression d'une conviction inébranlable, parcourt comme un feu ardent tout le Nouveau Testament. Paul ne se privera pas du bonheur de clamer sur un mode quasi jubilatoire combien un homme est transformé quand, en Christ, il devient une nouvelle, réelle création. De même, l'auteur de la lettre aux Hébreux nous dira, avec le même enthousiasme, le merveilleux privilège de pouvoir goûter aux dons et puissances spirituelles de l'ère à venir. Mais attention, à chaque privilège, sa contrepartie de responsabilité. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. De Corinthiens 5.17. Mais il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Hébreux 6.4.6 Fort de ce qui précède, proclamons à la suite de nos prédécesseurs dans la foi que le Dieu de notre salut est Dieu de parachèvement et de plénitude. Il est celui qui a manifesté sa parfaite justice, Romain 3.21.26, radicalement condamné le péché dans la chair, Romain 8.3, et implacablement triomphé des puissances, des ténèbres, tant il est puissance de réalisation totale, parfaite, éternelle. L'ennemi a jamais vaincu et impuissant contre le peuple racheté, désormais armé de la puissance de Dieu pour lui résister et le vaincre, peut néanmoins sévir contre ceux demeurant dans le péché et l'ignorance de sa défaite, les non encore incorporés au Christ, dépourvus de l'Esprit Saint, vivant la vie superficielle et vaine des sans-dieux. La destination finale de Satan et de ses hordes de démons n'en demeure pas moins à terme, les temps ardents de feu et de souffre. Jésus a paru pour détruire les œuvres du diable. 1 Jean 3.8b Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles, par la croix colossienne de 15. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de souffre où sont la bête et le faux prophète et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Apocalypse 20.10 1 Jean 3.10